Dans l'édition spéciale qu'Afrique Média a consacrée mercredi à la crise de la CPI versus les USA de Trump, j'ai longuement expliqué comment avait été créé et dans quel but la CPI et les tribunaux internationaux, comme le tribunal international pénal pour la Yougoslavie qui l'ont précédé. Je ne reviendrai pas là-dessus. La vidéo est déjà disponible actuellement sur la Web TV d'Afrique Média. La question que je poserai en premier pour qu'on comprenne le dossier ce soir, c'est comment la CPI a pu passer des mains d'un instrument aux mains des Américains, un instrument politico-judiciaire pour combattre ses adversaires, comment est-elle passée aujourd'hui, fin 2018, début 2019, à un ennemi déclaré par l'administration Trump et en particulier par le conseiller de Trump à la sécurité, John Bolton. Il y a toujours eu aux États-Unis deux establishments. Un establishment qui supportait la globalisation et les institutions internationales dans la mesure où les États-Unis les contrôlaient. C'était notamment Clinton, Bill Clinton, puis il a été suivi par Obama, par Kerry, par Hillary Clinton qui pensaient succéder à Obama. Et ces gens-là sont les gens qui ont conduit, ces quatre personnes en particulier, avec leur manteau, le milliardaire George Soros, le grand déstabilisateur de l'Afrique et de l'Eurasie. Ce sont ces gens qui ont conduit à la constitution des tribunaux pénaux internationaux et à celle sur le modèle de celui de la Yougoslavie, de la CPI, de l'AEI, qui s'est établie à l'AEI pour usurper la réputation d'un autre tribunal, la fameuse Cour internationale de justice des Nations Unies, qui n'a rien à voir avec la CPI. Trump représente l'autre face qui a toujours été présente dans l'establishment américain, c'est les ultra-nationalistes, c'est ceux qui sont partisans d'une théorie politique définie en 1910 par le président Théodore Teddy Roosevelt, l'ongle de Franklin Roosevelt. Je vous ferai une remarque, entre parenthèses, pour ceux qui contestent, soit disant les dictateurs et le pouvoir monarchique en Afrique et qui montent les États-Unis en exemple, il y a aux États-Unis des dynasties bourgeoises. Franklin Roosevelt a été quatre fois président et avant lui, son oncle Théodore Roosevelt, tous issus d'une grande famille des fondateurs des États-Unis, d'origine d'ailleurs belgowallonne, et bien tous ces gens, évidemment, ils ont été omniprésents pendant 50 ans dans la politique américaine. On voit ça à l'heure dans tous les pays occidentaux, en Belgique en particulier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique du gros bateau, qui est d'être le gendarme du monde et qui n'est pas du tout isolationniste, comme certains rêveurs en Afrique l'ont raconté lorsque Trump est arrivé au pouvoir, Trump ce qu'il veut, c'est être le gendarme du monde avec son gros bâton, faire la loi au nom des États-Unis et ne rendre de compte à personne. Au milieu de tout ça, comment donc la CPI est passée des mains d'instrument aux mains des Américains au rang d'ennemis de Trump et de Bolton, c'est qu'il y a eu l'évolution géopolitique du monde, l'émergence de Moscou et de Pékin qui ont contesté la superpuissance unique américaine issue de la victoire américaine de la guerre froide sur l'Union soviétique en 1990-91 et les États-Unis, après 2010-2011, ont perdu le contrôle du Conseil de sécurité. Le dernier moment où ils ont contrôlé celui-ci, c'est lorsqu'ils ont organisé l'agression contre la Jamairie à Libyen. A partir de ce moment-là, la CPI étant entièrement dans les mains non pas des Nations Unies, mais dans les mains des cinq membres du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto, à partir du moment où les États-Unis ne contrôlent plus le Conseil de sécurité qui a été neutralisé par les Américains, les Russes et les Chinois avec leur droit de veto, et bien à partir de ce moment-là, la CPI n'est plus intéressante. Là-dessus, il y a eu les maladresses de Mme Ben Souda. Je voudrais à ce sujet poser un coup de gueule. Dans l'émission de mercredi, on m'a dit, pas du tout certains panelistes, Mme Ben Souda n'a pas été maladroite, c'est une personne morale, elle avait raison de poursuivre les États-Unis, je n'ai pas eu l'occasion de répondre, je vais le faire ici. La géopolitique, elle n'a strictement rien à voir avec les bons sentiments et la morale. Lorsque j'ai dit qu'elle avait été maladroite, c'est qu'elle avait été maladroite d'attaquer les États-Unis qui avaient créé, porté sur les fonds baptismaux la CPI d'ailleurs en refusant de signer les statuts d'Europe et en se dotant de lois universelles, justement, qui l'immunisent contre celles-ci. Je vais prendre un exemple très simple. La CPI, c'était le chien d'attaque courant de Washington. À un moment donné, ce chien courant s'est retourné vers la main américaine qui le nourrissait et l'a mordu. À partir de ce moment-là, que fait le patron du chien ? Comme fait tout patron de chien, il se dit, mon chien a attrapé la rage, il le fait piquer, il le tadasie. C'est ce qui arrive en ce moment à Mme Ben Souda, aux magistrats et aux personnels de la Procurature Générale de la CPI. Et d'autres vont suivre au niveau des magistrats. C'est le plan Bolton. Bolton a déclaré pour nous, la CPI est morte. Il voulait dire par là, nous allons l'aider à passer ce trépas rapidement. Mme Ben Souda a commis une immense erreur. C'est qu'elle s'en est prise aux États-Unis en ouvrant une enquête sur les Américains en Afghanistan. Et elle a fait une deuxième erreur en ouvrant une enquête sur Israël dans les crimes de guerre israéliens sur la bande de Gaza. On m'a répondu aussi dans l'émission de mercredi que ce ne serait pas vrai, que ce n'est pas Mme Souda qui décide, que ce seraient les magistrats, etc. Ce sont des arguments d'avocats, mais ce n'est pas la réalité. Les poursuites, avant d'être entamées, soit par la Cour pénale internationale avec sa chambre d'accusation, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou la CPI n'a rien à dire, les poursuites sont engagées, les enquêtes sont faites précisément par le procureur général. C'est comme ça qu'Aucampo, par exemple, avait fait arrêter et déporter Bagbo à la haie alors que la CPI n'était pas encore saisie du dossier de la Côte d'Ivoire. La deuxième question maintenant auxquelles il faut répondre, c'est que reprochent-on aux Américains en Afghanistan ? En 2001, les Américains déclenchent la dernière guerre d'Afghanistan et ils décident l'invasion, soi-disant pour venger les attentats du 11 septembre. Les talibans qui sont au pouvoir, qui ont été amenés au pouvoir par les Américains, d'ailleurs, dans les années 90, avec l'aide de l'allié de l'époque des États-Unis, l'armée et les services secrets pakistanais, eh bien, ils ont donné asile à Ben Laden et à Al-Qaïda. On envahit donc l'Afghanistan. L'homme qui décide, qui organise tout ça, c'est un néoconservateur, une des grandes figures qui conseille le régime de George Bush II, c'est un certain, justement, John Bolton, revenu aux affaires, sous Trump, et ce n'est pas un hasard. La guerre ne réussit pas. En 2002-2003, Bush proclame la victoire américaine. Il la proclame dans un air martial, avec une combinaison de pilotes d'avions, sur un porte-avions. Tout le monde croit que ce porte-avions, évidemment, il est face aux mers asiatiques, il est en réalité, on a des photos terribles, il est dans l'abeille de San Francisco, face au Golden Gate, on a simplement filmé vers l'océan, George Bush, c'est une escroquerie. La guerre va continuer. Ces talibans, qu'on a dit écrasés, se sont réfugiés au Pakistan, prétérément, chez leurs protecteurs, et une seule guerre se déclenche, avec des allers et retours. Il y a, depuis 2017, il y a Daesh en Afghanistan aussi. Dans cette guerre, s'est englouti les armées de l'OTAN, en particulier les Allemands et les Français, qui font en Afghanistan une guerre contre les intérêts des peuples européens. Il y a les Américains, évidemment, il y a toutes les firmes de mercenaires, on dit, de contractuels. Et, bien entendu, cette guerre, à un moment donné, elle devient une encore plus sale guerre, lorsque Obama, Obama, faux prix Nobel de la paix, décide de lancer la guerre des drones, c'est-à-dire que, depuis des bases situées aux États-Unis, dans les grands déserts américains, de l'US Air Force, eh bien, on dirige des drones, ces drones sont armés de missiles et de canons, ils survolent l'Afghanistan, ils survolent le Pakistan, pourtant alliés de Washington, et ils tuent. Ils tuent. En particulier, dans une zone à cheval, sur l'Afghanistan et le Pakistan, qu'on appelle la zone tribale, où les tribus, notamment les Pashtuns, sont les mêmes au Pakistan, elles sont les mêmes en Afghanistan, et en particulier, d'ailleurs, en Iran également. Dans cette zone tribale, l'armée pakistanaise n'intervient pas, l'armée américaine ne peut pas y intervenir non plus, l'armée de l'autre côté afghane, elle a quitté les lieux depuis très longtemps, et donc, les drones sont parfaits. Simplement, les drones, c'est une guerre aveugle. On a, toutes les semaines, des centaines d'innocents qui sont tués, sous Obama, mais aussi sous Trump aujourd'hui, par les drones américains. Il y a notamment ce cas d'une noce afghane, dans la réjouissance, plus d'une centaine de personnes, qui tirent en l'air au fusil. C'est une marque de joie en Afghanistan. Le drone croit que c'est une katiba talibane. Elle les exécute, elle les extermine tous. Tout cela contribue d'ailleurs à relancer en permanence la guerre, le terrorisme, et la guerre au terrorisme. À partir de ce moment-là, tous ceux-là frappés aveuglément et frappés des civils, ce sont des crimes de guerre. Il y a également des bombardements. Il y a des frappes par hélicoptère. Ce sont encore des crimes de guerre. Il y a des frappes par missiles de croisière. Ce sont toujours des crimes de guerre, parce qu'ils touchent volontairement, et en le sachant, des milliers de civils. C'est sur cela que Mme Belsouda veut l'enquêter, en oubliant que les États-Unis se sont exemptés par des lois américaines à portée universelle de tout cela, et qu'ils n'ont pas signé le statut de Rome. Il faudrait une décision du Conseil de sécurité, où évidemment, les Américains, les Français et les Britanniques diront non à Mme Belsouda. Crimes supplémentaires, elles sont déprisent aux crimes de guerre, de la même nature que ceux des Américains en Afghanistan, à Gaza occupée par Saal, l'armée israélienne. Et là, elle a commis un crime majeur aux États-Unis. Le lobby principal, le lobby principal qui soutient George Bush, c'est un certain AIPAC, American Israeli Politics Action Committee, c'est ce qu'on appelle le lobby pro-israélien. L'un de ses dirigeants, il s'appelle Jared Kushner, c'est le genre de Trump qui a épousé Yvonne Katron, c'est un ami intime de Netanyahou, et le dirigeant israélien, et l'un des Américains le plus lié à l'AIPAC, c'est le vice-président américain, Mike Pence, 30 ans de collaboration, et il s'en vante avec l'AIPAC. L'AIPAC, c'est pas qu'il manipulerait un fantomatique, il n'y a pas de théorie du complot ici, votre juif aux États-Unis, c'est pas ça, c'est que l'AIPAC, c'est la principale machine bipartisane, démocrate et républicain, à lever des fonds électoraux aux États-Unis. Il est impossible d'être élu à un poste électif, depuis les shérifs et les juges locaux, jusqu'au sénateur, au congressman, au président, il est impossible d'être élu contre l'AIPAC, il est impossible d'être élu contre l'AIPAC, vouloir poursuivre Israël, ça a été la mobilisation intégrale aux États-Unis contre Mme Bensouda, elle va maintenant savoir ce que c'est d'être l'ennemi de l'Amérique.